Alors, pourquoi est-ce que ça t'énerve ? Parce que t'es autant dans tes illusions qu'eux, et tu veux pas jouer dans le même cours que... T'es un élève de CP, ou t'es un élève de CE1 qui vient dire qu'il est un grand face aux élèves de CP. Tu veux pas jouer dans la même cour que eux, tu veux pas te rendre compte que t'as toi-même des illusions. Tu mets en place une sorte d'écran de fumée, de voile de fumée très très fin, très très subtil, qui te permet de faire genre que t'es un peu au-dessus des autres. De faire genre que t'es là à comprendre un peu plus les autres, au lieu de te laisser toucher par ta propre déchéance. Et parce que ta déchéance, c'est celle des autres. Tu préfères être médiocre par... Tu préfères adhérer à cette médiocrité. Celle que je viens de te décrire. C'est une manière pour toi de te cacher... Ouais, je retourne en arrière, j'ai l'impression. C'est une manière pour toi de te cacher ta propre déchéance. Et qu'est-ce que ça résonne ta propre déchéance dans ton... Tu peux pas être partout à la fois. Tu peux pas avoir toutes les expériences. Voilà ce que me raconte ta structure. Et c'est aussi valable pour le groupe. On pense que plus on va être partout à la fois, plus notre valeur va augmenter. Plus notre égo va augmenter. Tu refuses de t'effondrer en fait. Tu refuses de te réellement te laisser toucher. Et que ça te définisse. Tu veux pas que le négatif te définisse. Ça te fait tellement chère. Le négatif ne peut pas me toucher. Je ne veux pas que le négatif me touche. Parce que sinon je suis foutu. Tu mets dans... Ok. Tu mets ton identité... Tu... Accoles à ton identité certaines valeurs spirituelles qui te font forcément être dans la lumière. Qui te font forcément être du bon côté de la barrière. Et ça t'arrange bien. À quel moment tu vas... Tu vas nager dans la boue avec les autres. Afin de voir comment tu te débrouilles. Est-ce que tes principes spirituels sont réellement valables à ce moment-là ? C'est sur les complotistes, Julien. Ta question. Tu n'es pas plus valable que les autres. Tu n'es pas moins valable. On en revient à la valeur personnelle. Que tu te donnes à travers les définitions que tu as de toi. Au-delà même de ce que tu peux en dire. Au-delà même de la conscience que tu as de toi. aller toucher cette énergie que je nomme déchéance. Et déchéance, ça veut dire déconstruction. Déchéance, ça veut dire je... je ne m'aime plus tel que je le... tel que je... je ne m'aime plus de la manière dont je le faisais avant. Je m'aime d'une autre manière. Parce que tu as le droit de changer de chemin. Plus en profondeur, tu te questionnes sur quelle est ma valeur qui... quelle est ma valeur qui me dit le plus je t'aime. Je m'aime. Plutôt. Pas je t'aime, je m'aime. Quelle est la valeur qui te dit le plus je m'aime. Et c'est une quête que tu as. Et c'est une quête que l'on a tous dans le groupe. Merci pour ta question.